Shalom, bien-aimés de Dieu. Nous rendons encore grâce à Dieu pour ce jour. Nous sommes samedi. C'est la fin de la semaine. Je suis très contente du fait que Dieu, aujourd'hui encore, veut nous parler. Il veut nous parler des choses que vraiment nous sommes en train de vivre. On n'aime plus les reproches. Nous nous souvenons de Jean-Baptiste qui avait été décapité parce qu'il voulait donner les reproches au roi qui avait pris la femme de son frère. Souvent, nous sommes aussi comme ce roi-là. Quand quelqu'un veut te reprocher quelque chose, tu l'es prêt pour ennemi juré. Tu veux même qu'il puisse disparaître sur la terre. Pourtant, quand on prend le temps de réfléchir sur sa vie, personnellement, moi, quand j'ai réfléchi, il y a des choses que nous faisons sans les savoir. Alors, quand quelqu'un vient te donner le reproche, il faut toujours accepter. Alors, Jean-Baptiste, Il n'était pas d'accord, Jean-Baptiste. 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 Malheureusement, l'enfant était parti chez sa maman pour demander d'abord à sa maman, « Maman, il n'y a pas d'accord. » « Maman, il n'y a pas d'accord, Jean-Baptiste. » « Que Dieu nous pardonne, nous, les femmes qui excitons les enfants aux mauvaises choses. » « Que Dieu nous épargne de cet esprit, chère dame. » « Nous sommes entrés et traversés des moments difficiles dans des familles à cause de telles circonstances. » « Si tout cas, il y a un homme qui a ses enfants, qui a aussi les enfants de cette dame-là qui est venue. » « Ce que je peux dire, la deuxième femme, le papa. » « Il y a des choses qui se passent dans des familles, vous ne savez pas. » « Il faut toujours voir comment vous préoccupez des choses de la famille, des situations familiales. » « Même si vous êtes très occupé au travail. » « Et le temps d'abord de voir les enfants, demander comment ça se passe. » « Que Dieu nous aide tous à ne pas être comme la femme de Philippe, qui était la deuxième femme. » « C'est un homme qui a été 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 un homme. » « Parce que ce sont les reproches qui nous aident à avancer dans la vie. » « Quand on n'aime pas les reproches, on s'enfonce petit à petit dans le trou. » « Parce que tout le monde aura peur de toi. » « Tout le monde aura peur de toi quand tu n'aimes pas des reproches. » « Or, celui qui te fait des reproches, Anakpenda San, il veut ton bien. » « Il veut que tu puisses évoluer, que tu puisses changer, que tu puisses être bien. » « Que tu puisses être une bonne personne appréciée par tout le monde. » « Jean-le-Baptiste n'a pas reproché où le roi Achanina érodié à tes mouk mukewa filipendououyaki. » « Lakin y'a n'amkaman takamadoui. » « N'a ou le bibi n'amkaman takamadoui, mes chers amis. » « Les jeunes filles, je m'intéresse personnellement à vous. » « Ce n'est même pas un seul, c'est le bibi chacoche. » « Tu n'aimes plus des reproches. » « Tu ne veux pas qu'on puisse te donner même des reproches. » « Quand on te donne des reproches, tu dis, oh, on est jaloux, on est jaloux. » « Pour toi, c'est ça, tu dois être d'accord avec les conseils qu'on te donne. » « Tu attends ton temps car Dieu va te bénir, tu auras aussi les tiens. » « Au lieu d'abîmer pour les autres, au lieu de te sémer des malédictions pour rien. » « Chers amis, essayez de voir comment changer parce que les reproches sont importantes dans la vie. » « Celui qui ne veut pas des reproches s'enforce petit à petit dans le trou parce que tout le monde est à ta koukatalaka dans les jours qui viennent. » « Que Dieu vous aide tous parce que nous tous, nous sommes encore sur terre. » « Nous savons qu'un jour, nous allons mourir, mais nous ne savons pas ce qui nous réserve l'avenir. » « Mais tout le monde aspire à la mort. » « Et l'objectif de la mort, c'est quoi ? » « Nous voulons qu'après la mort, nous puissions tous aller au ciel. » « Mais quand nous faisons d'un importe coin, ayons le temps de demander à Dieu pardon, de nous convertir et d'être des bons chrétiens, de vivre avec les moyens que Dieu nous donne, au lieu d'envier ce que nous n'avons pas. » « Parce que quand on a vu ce qu'on n'a pas, c'est ce qui nous amène maintenant à faire des péchés, être des voleurs, des sorciers, des femmes libres, des pirates, des escrocs, tout ça, c'est quand on en vit l'autre, on en vit le bien de l'autre. On aime être ce qu'on n'a pas, ce qu'on ne peut même pas avoir de ses propres forces. » Mesdames, chers jeunes filles, sachez que Dieu vous réserve des bonnes choses dans l'avenir. Ne vous en faites pas, tout va bien se passer. Et ce que tu auras, c'est ce que Dieu t'a déjà prévu, si tu vis dans ta crainte, dans son crainte. Merci beaucoup et bonne journée à tous.